L'exploitation du Zircon continue de diviser les populations dans la zone de Kabadionia-Franc. Une coalition internationale est alors née pour dire non au projet et après plusieurs actions menées sans et là, une rencontre a regroupé ce samedi les composantes de cette coalition pour faire le point et harmoniser une stratégie commune. On a jugé nécessaire de nous rencontrer ce week-end pour essayer de trouver des stratégies pour accompagner notre lutte contre l'exploitation du Zircon. C'est des académiciens, il y a des Sénégalais, il y a des Américains, il y a des Espagnols, ils sont d'origine diverse. A l'époque en 2015, ils étaient 40 mais aujourd'hui ils sont une soixantaine. Chacun dans son domaine, dans sa spécialité, il y a même des ONG. Nous sommes contre dans la mesure où la dune se trouve dans un endroit, un écosystème qui est très sensible. A l'est de la dune à exploiter, il y a les rizières, les plantations, les habitations en bas fond. A l'ouest, vous avez une forêt de mangroves, le Bollon et l'océan Atlantique. Si on prélève 5000 tonnes de Zircon par an pendant 5 ans, ça va affaiblir la dune, ce qui va quand même entraîner la montée des eaux dans les rizières, dans les habitations. Ces acteurs membres du camp du non à l'exploitation des Zircon déchurent l'étude d'impact environnemental brandée par l'entreprise pour tenter de convaincre l'opinion. Mais ça, on l'a décrié depuis 2011 parce qu'il y a peut-être une première audience publique. Il y a eu en 2011, qui a été refaite en 2015 et il y a eu une enquête publique. Pendant toutes ces deux audiences, nous avons dit non. On s'est dit que ce n'était pas une bonne étude d'impact parce que c'est biaisé. C'est le consultant qui l'a fait, en même temps il est dans Aseron et en même temps celui qui a piloté le carottage. Il y a un conflit de terrain, donc c'est pourquoi on n'a pas accepté cette étude. La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif qu'on peut définir nos stratégies. Soit on attaque l'étude d'impact environnemental ou on attaque l'État pour avoir donné une autorisation sur la base d'une force d'étude d'impact environnemental. Loin des considérations techniques, ce jardinier établi dans la zone fait appel à des cas pratiques pour exprimer sa désapprobation. Non, parce que je sais que ces dunes là, c'est des dômes physiométriques, c'est des réservoirs d'eau, parce qu'ils encaissent tout l'eau des pluies. Maintenant, quand tu viens exploiter le sable, la quantité minérale que tu emportes va faire affaisser la hauteur de la dune. Et la dune, moins elle est haute, moins elle joue son rôle des réservoirs d'eau. J'étais là depuis longtemps. Quand les gens ont fait des prospections, je ne les ai jamais vus reboucher un trou de carottage. Donc quand tu me dis, si tu ne bouges pas un trou de 10 cm de diamètre, et que tu vas me dire que tu vas boucher un trou de 40 sur 20, je peux en douter. Ce n'est pas que je rejette l'exploitation, mais les explications qu'on m'a données ne m'ont pas satisfait. On ne sait pas jusqu'où va aller ce combat, ni qui va remporter la bataille, mais une chose est certaine. Ce trésor naturel de Niafran fait l'objet de beaucoup de convertises, avec de nombreuses ramifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !